et bien bonsoir à toutes et à tous cgm et aujourd'hui on se retrouve pour la suite notre aventure sur assain street odyssée j'espère que vous allez bien et comme vous pouvez le voir j'ai escaladé notre bon ami zeus pour synchroniser alors c'est vrai que ça c'est un classique des jeux assain street la synchronisation dans dans cet opus et celui-là d'avant aussi donc dans les assain street rpg ça ne sert plus à débloquer l'émission quoi que ce soit ça sert juste en fait une fois que vous l'avez fait à avoir un point de déplacement rapide donc du coup c'est très utile parce que je peux vous dire que quand par exemple je vais aller ici et que j'ai envie de retourner ici et ben je vais préférer me téléporter plutôt que de faire absolument ces 40 km en cheval ou en bateau donc voilà et aussi ça permet indirectement oui abj level up du coup avec la synchronisation impeccable de d'augmenter notre notre faucon du coup par exemple voyez dans ça dans 24 points de vue voilà je pourrais afficher leur déplacement harceler une cible et tout ça je crois que c'est ce que j'ai déjà en fait peut-être pas mais voilà donc j'ai un vrai compétence mais écoutez on va le mettre d'ailleurs j'ai regardé il ya des trucs assez drôle comme je pense le coup de pied spartiate voyez oui on peut faire avec comme comme avec lydia et ce qui m'a fait rire c'est la cible n'est pas tué et peut être ensuite recruté alors avant m'expliquer comment là dans le petit dans le petit clip la personne ne meurt pas voilà à mon avis c'est quand on est au sol ça les tue pas et c'est pour leur montrer qu'on est le patron parce que ça apparemment vers des gens à recruter tout pour faire une petite équipe et tout mais là là je pense que le mec est mort bon pour commencer je vais améliorer mes dégâts à la dague voilà basiquement et du coup on va se lancer c'est safe ça ça a l'air oui hop et on va du coup aller voir sami alors qu'il n'est pas une personne mais qui est une ville un village et je pense que c'est c'est en contrebas là voilà ben ça me l'indique assez marrant ça me l'indique maintenant parce que je dois être assez près je dois être assez près ou alors le fait d'avoir synchronisé c'est peut-être le fait d'avoir synchronisé qu'a affiché l'objectif très bien de toute façon voilà bon il n'y a pas besoin d'avoir 300 IQ pour comprendre que il n'y a absolument qu'un village ici sur toute l'île donc forcément c'est forcément sami et on va se diriger je pouvais récupérer quelque chose alors ce qui est bien aussi c'est qu'on peut récupérer des choses à cheval donc c'est pas très réaliste mais ça fluidifie le gameplay et ça je pense que des sauts que beaucoup de joueurs apprécieront moi le premier en fait pareil aussi si vous tuez des animaux du coup vous pouvez ramasser leur leur loot sans descendre de votre cheval il ya une quête ici impeccable et ça serait pas marco cela en orange mais s'il avait dit que une fois qu'on avait géré le l'argent il fallait le retrouver au temple ouais il est déjà là il nous attend impeccable donc comme vous avez pu voir j'ai amélioré mon cheval non pas du tout j'ai eu un skin en cadeau du coup il a un petit peu plus de prestige mais c'est toujours Phobos pas de panique il est toujours avec nous il est juste mieux protégé moi j'aime trop me balader comme ça dans les petits villages impeccable on va aller voir du coup comment il l'appelait Demis Demis je crois tranquillement et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous doit ouais content de te voir je sais pas si tu vas être content longtemps bonjour doris à doris les affaires semblent bonnes dit à marcos devenir en personne s'il veut son argent mais je suis là moi écoute j'ai pris un peu de retard et marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts je l'ai pas à moi cet argent il fallait pas emprunter tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme doris mais ma famille bon j'ai chaud et je suis de mauvaise humeur alors tu vas payer la seule question c'est qu'est-ce que je casse en premier toi ou ta marchandise dit à marcos que j'ai assez payé comme ça je me mettrais pas à genoux devant une mercenaire quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope au cyclope c'est comme ça qu'il a acheté son vignoble écoute je sais que sans marcos tu serais morte qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant mais reconnais que c'est de la folie ouais c'est vrai ouais tu as raison oublie cette histoire d'argent il faut que je parle à marcos tu ne me réclames rien alors prends au moins cette épée elle est banale mais meilleure que la chose toute trouillée que tu portes elle pourra me servir face au cyclope tâche de raisonner ton ami sinon vous mourrez tous les deux nice bon apparemment il paye pas il paye pas souvent bon et marcos marcos se fout dans la merde encore et toujours du coup est-ce que oui en effet j'ai une meilleure épée oui ce qu'il m'a raconté des bobards ah oui ah bah oui absolument impeccable impeccable bien on a un petit forgeron ici bienvenue mystios on va peut-être pouvoir déjà vendre des choses genre ça genre ça ah c'est bien il montre ce qu'on a équipé peut-être garder ça un petit peu je peux vendre ça alors ce qui est bien c'est qu'il faut rester appuyé donc il n'y a aucun risque de misclic par erreur et là il y a des arbres je vais pas regarder pour l'instant ça ça a l'air de de se débrouiller de toute façon j'ai pas l'argent les prix sont pas c'est correct les prix sont correct donc c'est plutôt cool ok bah moi aussi ma petite dame du coup ouais je me demande si vous vois voler et réagiront ok donc c'est pas il n'y a pas genre comment dire ok donc c'est si il nous voit ça c'est bien donc je pense pas qu'il y a un karma un karma caché ça c'est cool c'est vraiment que s'il nous voit ok ah c'est stylé du coup salut toi bah oui qu'est-ce que c'est ça ah des quêtes des quêtes très bien enfin ok bah écoute je prends je prends je prends voilà hop impeccable et on va aller voir Marcos un petit peu qui apparemment aime bien se mettre dans la mouise parce que le cyclope à mon avis c'est pas quelqu'un avec qui on veut devoir de l'argent le cyclope ne va plus tarder à venir te voir Malacca il veut son argent je ne peux pas avoir un petit délai quand il rentrera à Kefalonia une fois à terre il viendra te casser en deux mets toi ça dans le crâne allons allons ne nous énervons pas tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande mystiose Marcos il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin non d'accord pas de problème je vais trouver l'argent bien sinon je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres je vois ton sourire que Doris t'a rendu ton argent quel sourire j'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble qu'est-ce qui t'est passé par la tête mais on peut le rembourser non je suis sûr que c'est possible j'ai envie d'être gentil avec lui ça va être très difficile je ne sais même pas si c'est faisable oui mais on va essayer quand même alors tu vas devoir te mettre au travail je ne vais pas tout faire moi-même comme je regrette le passé tu te souviens tout était si simple tu n'avais rien tu étais jeune tu étais seul et j'avais tout et je t'ai offert le monde Kephalonia dans le creux de ta main Alexios ok donc on a été séparé de notre frère les poissons de ton espèce sont plutôt rares oh tu as faim si nous passions un marché je fais quelque chose pour toi tu me rends quelques services tout le monde y gagne tu ne trouveras pas de meilleure offre réfléchis-y ah oui d'accord elle a été endocrinée dès son plus jeune âge quoi kevos bah tu n'étais rien sanarcos et regarde le chemin qu'on a parcouru tu étais orpheline miséreuse et te voilà mystios avec un toit ouais et le cyclope va tout prendre je ne peux pas te protéger éternellement Et il va me tuer, moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée ? Un arc brisé ? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla ! Je parlais justement de toi. Ah bon ? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Tu me connais. Toujours prête à tout. Qu'est-ce que je disais ? Elle va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits. Et tout de suite ! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crézus. Ils sont vraiment si efficaces ? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. On en dit gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui ? Au Marcos ? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette bière pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire-donc une flèche sur ces mannequins. Impeccable. Bon, au final, je ne regrette pas, vous voyez, d'avoir été cool avec lui parce que il nous a quand même, comment dire, recueillis quand on s'est enfui, je pense, de notre ancien village. On a été séparés de notre frère. Du coup, je pense qu'on est orphelines. Et voilà, tu vas me rapporter mon bois maintenant ? Ces bandits ont besoin d'une leçon. Euh, je vais en changer. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin ! On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Tu sais où ils sont, ces bandits ? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements de bûcherons. Ok. Ça, c'est ton problème, Marcos. Alors, la Syrie. Ah ouais ! Donc, ouais. Donc, en fait, les missions principales ne sont pas indiquées, justement, pour qu'on ait cet aspect, justement, de demander aux gens et de trouver et tout. Je trouve ça plutôt cool. Donc, c'est près de la Syrie. Très bien. Je ne peux pas zoomer plus ? Non, je vais voir un petit peu le décor. Ok. Bon, on va regarder par ici, parce que là, je n'avais pas vu de Syrie et tout ça. D'ailleurs, il y a un lieu non découvert, là. Donc, c'est peut-être la Syrie. Donc, c'est plutôt cool. Il y a un intérêt. Donc, je trouve ça bien. Hop. Ouais, à mon avis, c'est le truc à 300 mètres, là. On va checker ça. Hop. Ouais, bingo. Bingo, c'est là. Ouais, donc, c'est sympa, je trouve. Ça force à réfléchir un minimum. Zone d'investigation. Ok. Ça, j'ai cru que je l'avais me faire charger par un bouc. Donc, ils sont partis vers l'ouest, donc... Dans cette direction. Voilà. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Ok. Ça me fait penser un petit peu à The Witcher 3, ça, les moments où on doit chercher des preuves. Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sûrement l'œuvre de bandits. Unlucky. Très bien. Je pense que j'ai tout. Envol stationnaire, pointé sur des ennemis afin de les marquer. Oui, très bien. Très, très bien. Donc, du coup, par l'ouest. Donc, du coup, à mon avis, c'est le truc à 160 mètres. Je vais appeler... Je vais appeler Karros. Voilà. Et il nous le monte directement. Voilà, c'est ici. Le campement de bandits que je cherche. Voilà. Mais c'est plutôt cool, vous voyez. Il n'y a pas besoin... Bon, pour l'instant, en tout cas, d'avoir vraiment 300 IQ pour trouver. Par contre, je suis à cheval, les gars. Donc... Ok. Voilà. Le karma instantanément. À mon avis, ils n'ont pas mon level. Non, c'est bien sûr. Voilà. Ouais, c'était sûr. Qu'il me fasse tomber du cheval. Voilà. Donc, eux, ils sont level... Je ne sais pas. Peut-être 4, 5, 6... Voilà. Ils m'ont réglé. Ils m'ont réglé directement. Ça a été très très vite. Ouais, je suis à cheval en mode, vous n'allez pas pouvoir me tuer. Boum. La classique. La classique avec moi. Très bien. Je ne sais pas où je vais recommencer. Je pense qu'il y a dû y avoir un checkpoint au niveau de l'investigation. Je l'espère. Oui. Absolument. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, on va suivre la route. Comme tout aussi. Eh mais, il y a Talos, en fait, là-bas. Le Talos, pardon. Ah oui, d'accord. Il est juste là, en fait, Talos. Et il se dirige vers moi, en fait. Donc, on va se barrer. Parce que ça, c'est le tueur à gage. Et je n'ai pas son level. Ok. Bon, ça, c'est effrayant. Note à moi-même, c'est très effrayant. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une corne ? Il va vraiment rester là ? Ok. Donc, il y a les loups que je ne peux pas tuer. Il y a Thanos que je ne peux pas tuer. Bah, écoutez, on va le laisser. Déjà, on va appeler notre cheval. Ils ont pas rigolé, hein, quand c'était un cheval macédonien. Il va où ? Parce que moi, il faut que je m'occupe des bandits, en fait, Talos. Je crois qu'il va s'en occuper, aussi, en fait. Oh, j'ai peur. Ok, le campement est là. Ça peut partir très très vite avec Talos, là. Ok. On va se poser là. Et on va un petit peu faire notre première réelle mission hors tutoriel. Très bien. Ouais, c'est le but. Ok. Donc, on peut faire un check-up comme ça. Il y en a deux ici. Un là. Un là-bas. Il y a un petit trésor. Deux ici aussi. Il y a peut-être des piétons aussi. Il faut que je fasse attention, quand même. Pas des piétons, des civils. Mais ça, ça se tue. Ça aussi. Et ils ont l'air quand même sacrément costauds. Il y a des petits bandits, là. Des petits chasseurs. Bon, eux, ils ont l'air assez fragiles. Oh, la violence de cette... Ok. Je transperce et je récupère mon arme de l'autre côté. Impeccable. Ok. On va allonger par là. J'espère que je ne vais pas me faire repérer par les chèvres. Hop. Est-ce que c'est le jeu qui me... Bon, je pense que je ne vais pas pouvoir les tuer. On va tenter. Mais ils m'ont l'air un peu fort. Ils ont leur petite armure et tout. Je ne pense pas que je vais pouvoir le tuer d'un coup. Après, j'ai amélioré mon... Ma dague. Déjà, il ne se laisse pas avoir par le sifflet. Ah, ouais. Ah, il sent. Ah, ouais. Vous voyez ? Ce n'est pas la gratuité. Ce n'est pas la gratuité et le sifflet. Ah, ouais. C'est en car l'oignon, en fait. Très bien. Bah, écoute, ok. Le bois est dans le coffre, là-bas. Le bois est dans le coffre. Il y a peut-être moyen que j'y aille en fufu. Hop. Allez, toi, tu tombes. Ok. Il y a des archers. Il y a un gros aussi. Ok. Ok. Putain, il vole... Ah, il faut que je baisse la sensi de l'arc. Parce que la sensi de l'arc, ce n'est pas du tout la même que la sensi classique. Ouais. Ok. Il est mort, il n'y a pas de souci. Bon, ça fait de l'XP après. Je ne suis pas non plus là à vouloir esquiver les combats. Oh là là, c'est la classe. 10 ennemis... Tuer 10 fois 3 ennemis... Ok. Sans se faire toucher, je n'ai pas eu le temps de lire. Ça doit être ça. On est déjà en train de smurf. Ok. Très bien. Et bien voilà. Hop. On peut piller le reste comme ça. On peut peut-être même... Non, ce n'est pas un truc explosif. J'ai cru que c'était rouge, donc... Ah. C'est bien, le jeu voit que je suis... Je suis handicap international. Du coup, il m'aide avec le... La bestiole. Et bien, impeccable. J'ai récupéré le bois. On va s'en aller de là. Ah oui, là-bas. Ah oui, le dernier ennemi est indiqué. Impeccable. Bon, ben, il bad. Mais j'avais ramassé le bois. Oh, bien joué à toi. Oh. Oh, là, violent. Ok, donc, c'est bien ça. Donc, quand vous faites une esquive vraiment du Zex Machina, il y a un petit temps de slow-mo. Et voilà. Et là, c'est cool. J'ai esquivé. Il a tapé sur le truc. Et du coup, ça l'a déstabilisé. Oh. Ok. Ok, c'est bien fait. Ils se sont quand même améliorés à Ubisoft. Surtout ce qui est gestion. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure l'ennemi, pareil, qui est tombé, en fait, par terre. Enfin, qui est tombé quand je l'ai tapé en contrebas. Alors qu'on aurait été 4 jeux précédents. Il y aurait eu un mur invisible ici. Et elle serait juste bloquée. Non, il s'améliore. Et ça, c'est cool. Bon, là, tout le monde est mort. On est d'accord. Voilà. Maintenant, je peux ramener la quête. C'est vrai que, oui. Il y a ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu ramener la quête. Alors que je ne pouvais pas encore la ramener. Mais, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas appeler le cheval dans la zone interdite. Ah, bon, attends, je suis désolé. Mais t'étais coincé. Oh, il y avait tellement de trucs à ramasser sur lui. Il a récupéré ma petite flèche, là. Impeccable. Ok. Bon, désolé de ce contre-temps. Ça arrive. T'inquiète pas, Thanos. J'arriverai pour toi en temps et en heure. Pour être level 5. Hop. Bon, cette fois, c'est la bonne. C'est moi. Encore. Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire ? Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux ! Tu travailles vraiment pour Marcos ? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Ouf ! Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Ça, il n'y a pas de souci. Ça se trouve, ce n'est pas vraiment des bandits. C'était des honnêtes citoyens et cette meuf a juste voulu qu'on piquait leur bois. Je ne vais pas tenter de voler des choses. Après, cette histoire, apparemment, la prime, ça serait important de la faire augmenter. Parce que du coup, il y aura des nouveaux chasseurs et du nouveau stuff et tout. Mais j'attends au moins d'être avancé un peu plus dans l'histoire. Le passage où je vais être en mode, tu payes ou tu meurs. Tu travailles pour moi ou tu meurs. Ce genre de choses, ce genre de petite ambiance. Impeccable. Et là, je crois qu'on n'a plus de quête principale. S'il faut revoir Marcos. Très bien. Tiens, on va parler à cette petite dame-là. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Puissant Cephal, je t'implore. Envoie-nous un champion. Quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelée ? Oh, Cassandra. Tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Cephal. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Cephalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai, bien sûr. Ouais, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Cephal qui t'a envoyé. Bon, il est où, ce javelot ? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Cephalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Remettant à la volonté des dieux. Si Cephal a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Ok. Je vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Ouais, prépare l'argent aussi. Alors, au nord d'ici. Ça doit être ces choses-là, là, qui est un petit point d'interrogation, je pense. Ouais, ça doit être ça, je pense. Ou pas. Ouais, impeccable. Hop. Libore. Ok. On va y aller. Comme ça, ça me fera un peu d'XP. Ça me permettra de passer... De m'approcher du level 5. Hé, je suis trop rapide pour toi. Pour aller tuer Thanos. Je suis à combien, là, d'ailleurs ? Ouais, oui. Enfin, j'en suis loin encore. Je suis à peine level 3. Mais on va le faire tranquillement. Et il faut que je trouve... Ok. Ça doit être ici, hein. Grotte de Mélissanie. Ok. C'est de l'eau, ça ? Ouais. Et voilà. J'ai tout, sauf... J'ai tout, sauf la lance. Ok. C'est peut-être pas la bonne grotte. Je vais quand même vérifier. 14 mètres. Si, si, c'est la bonne grotte. C'est juste. Que c'est tout au fond, bien sûr. C'est vrai que ça me paraissait trop simple. Je vais pas avoir d'ennemis ou quoi. Je vais regarder s'il n'y a pas un petit passage. Quelque part. Non. Très bien. Hop. Ah, ben voilà. Il m'a l'air sympathique, ici. Euh... C'est de l'eau. On voit absolument rien. Désolé. J'ai pas de torche, en plus. Ah oui, mais là... Besoin de lumière ? Oui, mais j'ai pas de torche. J'ai pas de torche. Je veux bien m'en équiper. De toute façon, je suis dans l'eau, donc je pense pas que ça marche. Euh... Ah, par contre, je peux m'équiper un peu plus. À moins que j'ai ramassé... Euh... Ramassé quelque chose. Je ne pense pas. Non, non, non. J'ai absolument pas de torche. Je sais même pas où ça s'équipe, en fait. Ok. Ok. Ah, bon, on voit mieux sous l'eau. Bah, impeccable. Bon, de toute façon, c'est là qu'il faut aller, surtout. Ok. Ah là. Le truc qui brille. Je vais juste reprendre mon souffle. C'est juste du fer. Par contre, j'ai vu de la lumière, là-bas. Ouais, va me pas leur une torche. Il va falloir que je regarde si je peux en acheter une. J'aime pas ce genre de bruit. Ok. Si je peux en acheter une ou quoi ? Oh. Je vais devoir faire très attention par ici. J'ai trouvé. Ah, c'est stylé avec les champignons luminescents. Oui, les brigands sont aussi... Oui, mais merci, on a commencé le jeu quand même. Heureusement que j'ai enlevé le truc qui permet d'avoir des messages et astuces. Parce que si je ne l'avais pas enlevé, je me demande si ça aurait donné. Ils ont l'air costauds. La quête était quel level ? Trois. Ok, donc ils sont à mon niveau. Ok, ils se parlent. Est-ce que... Ah, forcément, c'est celui-là qui était Doki. Aïe, aïe, aïe. Ok. Tu veux pas t'en aller, toi ? Au pire, je vais faire ça. J'ai appris que des soldats devaient bientôt passer par ici. Ce serait une bonne idée de s'en aller. Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas les battre. Mais pourquoi prendre les risques ? Que j'ai un pensé. Ah ouais, il s'en fout de moi, en fait. Très bien. Ah ouais, vous voyez, là j'ai esquivé. Encore là. Ah ouais, c'est vraiment quand vous timez les esquives. Parfaitement. Ou les contres. Il y a une petite slow-mo. Ok, c'est stylé. Impeccable. Un placeron lourd. Brassard. Et voilà, le jaloux. C'est pour ça qu'on est venu. Un petit squelette. Merci pour tout. Ok, impeccable. Il y a peut-être une sortie autre que par là où je viens. Putain, je vois absolument rien. Il y a de la lumière là-haut. Hop. Ouais, il va me falloir une torche très vite. Je ne vais pas vous le cacher. Ok, belle esquive. Ok. Bon par contre, quand il y a juste une personne, il se fait bolosser à l'infini. Ok. De la lumière, s'il vous plaît. Tu ne peux pas prendre cette torche là ? Non. Ok, note à moi-même. Note à moi-même. Ne pas marcher dans les flammes. Très bien. Bon, c'est bien. On découvre des choses. On découvre des choses. On découvre des choses. Il y a été deux ? Ou j'ai fini par mourir... J'ai l'impression... J'ai fini par mourir des flammes. Je dois rester cachée. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'impression que j'ai eu. Ok. Ben voilà. C'est plus facile déjà quand il ne regarde pas. Hop. On n'oublie pas ce pour quoi on est venu. Et du coup, je voulais grimper ici moi. Ah bon, on ne voit rien du tout. C'était où ? Là-bas. Ah du coup, c'était de côté. Est-ce que je peux grimper ou pas là où c'est hardcore ? Non, c'est bon. Je peux grimper. Impeccable. Bon, il y a un petit slow-mo. Très bien. Bon, par contre, ouais. L'arc, ce n'est pas encore ça. Mais ça va venir. Bon, du coup, on fait gaffe. Bon, père, si tu viens, il n'y a pas de souci. Non. Oh, il a l'air costaud, lui. Oh, merde. J'ai bloqué, mais au final... On avait une belle épée. Ok. Impeccable. Ouais, j'ai esquivé, mais au final, j'ai voulu partir en même temps. Du coup, euh... Hop. Et on ressort. Je ne sais où. Tout près, apparemment. Ok. Ah oui, on est littéralement vers le temple. Ah oui, impeccable. Ah oui, donc en fait, elle nous a dit au nord, alors que l'entrée était juste... Ah 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 ah. Ok. J'ai été prank, là, sur le coup. Impeccable. Bon. On a ramassé quelques trucs. Un peu d'XP. Cassandra, tu es revenu parler du javelot ? En effet. Oh, bien. Alors, tu l'as trouvé ? Tout à fait. Euh... Considère ça comme un don au temple. Sans rien en retour ? Oh Cassandra, c'est trop de bonté. Si un jour, mon temple peut t'aider, ou aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas. Je m'en souviendrai. Profite, profite. Bientôt, je prendrai l'argent de tout le monde. Et il n'y aura pas de soucis. Impeccable. Bon, on s'est fait un peu d'XP. Presque level 4. Et je vois le temps. Oh, le temps défile à une vitesse. C'est vrai que ça, c'est toujours le problème avec des jeux comme ça. Des jeux comme ça où, bah... Il n'y a pas vraiment de... Enfin si, il y a des missions, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours quelque chose à faire une fois qu'on a fini quelque chose. Bah du coup, ouais, on va se laisser là pour cet épisode. J'essaie vraiment de faire des épisodes corrects. En termes de durée. Et du coup, la prochaine fois, on retournera voir Marcos. Et on avancera la petite quête principale. C'est vraiment stylé ce petit village en tout cas. Oh ! Oh ! C'est dommage qu'on puisse pas caresser les animaux. Très bien. Du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Des bisous. Et à très très vite. Allez, ciao ciao !